13e édition qui est désormais inscrite dans le calendrier général des examens et concours du Sénégal et en phase avec les options du Sénégal en matière d'éducation et de formation. C'est d'ailleurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, ce qui justifie le choix du thème de la présente édition qui porte sur la promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face aux changements. Ce thème est d'autant plus important que la relation mathématique, science, souveraineté et résilience est indéniable dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, de promotion du développement durable et surtout dans le cadre de la nouvelle vision du sous-secteur qui se décline comme suit. Faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive, efficiente pour enfants formés à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeur africaine et spirituelle tout en étant préparé aux défis du développement durable des sciences et technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Les changements climatiques peuvent se définir comme l'ensemble des modifications du climat souvent liées, de manière directe ou indirecte, à des activités anthropiques altérant la composition de l'atmosphère et qui accentuent négativement la variabilité naturelle du climat. Les changements climatiques constituent l'une des principales menaces qui frappent la planète. Le Sénégal, comme bien d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, figure parmi les plus vulnérables aux effets de ces changements car son économie dépendante de l'agriculture et de l'élevage reste fortement sensible aux facteurs climatiques. Selon la Banque mondiale, le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030 en raison des effets des changements climatiques, ce qui toucherait surtout les revenus des personnes les plus pauvres. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, les changements climatiques se manifestent par une baisse de la pluviométrie, des pluies plus intenses et de plus courte durée, une augmentation de la température. Les impacts négatifs sont également multiples. Érosion côtière, avancée de la mer, réduction des mangroves, désertification, perte de terre arable, de pages, ainsi de suite. Plus précisément, les effets les plus néfastes sur les enfants du Sénégal sont liés à la santé et à l'éducation. Il est prouvé que les changements climatiques contribuent à augmenter l'incidence et les taux de transmission des maladies d'origine hydrique, respiratoire, vectorielle et liée à la chaleur, y compris les problèmes de santé cardiovasculaire, maternelle et néonatale. D'où la nécessité de mettre en place un système national de santé résilient au climat, capable d'anticiper et de répondre aux risques de maladies liées au climat et d'augmenter la capacité d'adaptation des communautés. Pour que les femmes puissent jouer un rôle de premier plan dans l'action climatique, il faut qu'elles bénéficient d'un accès équitable aux ressources, à l'éducation et à la formation, de l'importance de l'éducation des filles dans le contexte de l'action climatique et la résilience. L'orientation des filles vers les séries scientifiques est un moyen essentiel de lutte contre les changements climatiques dans la mesure où elle leur permet de prendre part aux efforts vitaux d'adaptation qui peuvent être réalisés au sein de leur propre communauté. Vos performances dans les sciences et les mathématiques interviennent au moment où le Sénégal s'engage de plein pied dans le processus d'exploitation du pétrole et du gaz qui requiert la contribution de l'expertise sénégalaise sous toutes ses formes. Sous ce rapport, la compétence des femmes dans toute la chaîne de valeur relevait une importance capitale. Mesdames, Messieurs, chères Miss, comme vous voyez, la question de la réussite surtout des filles en mathématiques, en sciences et en technologie dans un contexte de promotion du développement durable est une préoccupation fondamentale pour les plus hautes autorités du pays. Nous devons donc agir, mais surtout aller vite pour l'exploitation de toutes les opportunités qui s'offrent à nous avec les mathématiques, les sciences et l'intelligence artificielle. Les opportunités que ces disciplines nous offrent sont multiples et les fonctions occupées par votre illustre marraine en témoignent parfaitement. Générale Fatoufal, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, native de la région de Tiesse, est la première femme élevée au rang de général de brigade au Sénégal, vous l'évoquiez tout à l'heure. Elle a gravi les échelons au sein de l'armée avec plusieurs nominations depuis 1993. Après son élevation au grade de général de brigade en 2023, elle est désormais la directrice de l'hôpital principal de Dakar. Vous êtes, madame, par votre parcours exceptionnel, un exemple vivant pour toutes les filles, je dirais même pour toutes les femmes du pays, et surtout pour nos voyantes mises, vous avez rapidement décroché votre doctorat en médecine en 1992, après votre bac scientifique obtenu au lycée Malixie de Tiesse en 1985. Contrairement à plusieurs doctorants qui font leur spécialité en Occident, vous avez eu votre diplôme d'études spécialisées en népatogastro-entérologie à l'Université d'Abidjan en 2002. Avec un parcours scolaire élogeux, vous êtes devenu professeur agrégé du Val-de-Grâce en népatogastro-entérologie en 2012. Ce parcours exceptionnel vous a permis de faire partie des sociétés savantes, parmi lesquelles la Société sénégalaise de gastro-entérologie et d'hépatologie, l'Association africaine francophone de formation continue en népatogastro-entérologie. La Société nationale française, donc, de gastro-entérologie. Ouf ! Mesdames, Messieurs, vous voyez bien que nous avons eu bien raison de penser au médecin général Fatoufal pour être la marraine de cette édition. Et je voudrais la remercier très sincèrement pour avoir accepté d'être marraine de cette édition et d'avoir contribué à la réussite de l'événement. Vous avez aussi compris que je sois obligé de m'en tenir à un bref résumé de son parcours exceptionnel au risque de passer une journée à faire une longue énumération de ses acquis et de ses activités. « Chère Miss, vous avez en général Fall une référence, un modèle de persévérance dans l'effort qui indique que la détermination et l'abnégation permettent de franchir tous les obstacles. » Ce n'était pas écrit, mon général, mais « Bougonna Torp Ngawak Khaleyi » parce que souvent, j'ai terminé mon discours pour ceux qui disent que j'ai été long. « Bougonna Torp Ngawak Khaleyi » parce que souvent, ils pensent que le succès, ce n'est pas possible. Ils pensent que c'est loin. J'aimerais bien que vous leur parliez de vos origines. J'aimerais bien que vous leur parliez des difficultés que vous aviez, des journées longues passées sans manger à midi. Je voudrais que vous leur expliquiez en fait ces longues marches que vous faisiez pour aller à l'école.